Il ne sort que la semaine prochaine à l'occasion de la venue de Liber Mero en France et du Festival d'Angoulême, mais je suis déjà en mesure de vous le montrer, puisque j'ai eu la chance de le recevoir en avant, première Vicious Circle de Madson Tomlin et Liber Mero, magnifique album dans la collection urbaine, dans un format jamais vu, encore un nouveau format me direz-vous, mais un format à la hauteur de la beauté de ses pages. Si je vous parle du label Urban, vous savez le label Urban a été créé il y a deux ans, pour proposer des comics qui ne sont pas des comics de super-héros, et qui sont des bandes dessinées, des graphiques novels, appelés les comme au boulet, venant des Etats-Unis, souvent de la scène indépendante, et qui méritent un meilleur traitement, des grandes pages pour voir la beauté, évidemment, et le talent des artistes concernés, mais aussi pour donner sa chance à certains produits. Vous savez que le mot comics, c'est un gros mot en librairie, et vous savez que les comics, c'est une niche dans la niche, c'est souvent rangé loin, au fond des boutiques de comics, c'est rarement mis en avant sur les tables de mise en avant et des nouveautés, et c'est souvent caché sous le tapis dans les librairies qui ont un rayon minuscule, grand, comme une boîte à chaussures. Donc pour faire sortir les comics, eh bien, de leur ghetto, la meilleure façon reste encore aujourd'hui, peut-être que ça changera, de proposer des grands formats. D'abord parce que physiquement, ça ne rentre pas dans les petites étagères, et en plus parce que du coup, quand on a des belles éditions et des jolies couvertures, eh bien, c'est des bouquins qui ont tout à fait leur place sur les tables de mise en avant, sur les tables de nouveautés, et parmi les autres romans graphiques, qui eux, eh bien, ont parfois plus de chances. Alors, ça reste évidemment une loterie, hein, sur les centaines et les centaines de bandes dessinées qui sortent chaque mois, toutes ne sont pas des succès, mais dans le lot, Urban a eu quelques succès, avec notamment le Nice House on the Lake, regardez, comme c'est beau, et avec Leila Star, qui a été aussi un phénomène, et qui a très très bien marché. Vous connaissez le format, donc le label Urban, voici un format encore plus grand. Alors, c'est la même taille, en hauteur, mais par contre, regardez, c'est un format qui est encore plus long, parce qu'on est proche du format carré. En fait, on est proche du format, vous le savez, aux Etats-Unis, du Black Label. Beaucoup de comics sortent au format Black Label, format un peu carré. Je pense, par exemple, au Batman Dane. Eh bien, on se rapproche, alors on n'est pas sur un carré, mais on se rapproche. Voilà, on se rapproche, pas à pas, et ça permet d'avoir un plus grand format. Donc, on est encore sur un nouveau format, et c'est un format qui est donc différent de ce qu'on a pu voir, parce que je vous l'ai montré en avant-première, et il sort aussi la semaine prochaine du Batman Cher Detective, parce qu'il est plus large, mais il fait la même hauteur. Et c'est surtout un format qui est très différent du format américain. J'avais eu la chance d'acheter le tome 1. Il y en aura 3, c'est une saga prévue en 3 tomes. Et j'avais eu la chance d'acheter chez Boom Studio le volume 1, qui coûte, lui, 10 balles. Pour 10 balles, vous avez ça. Vous avez 10 dollars, vous avez un format souple, qui n'est pas un format prévu pour être collectionné, et qui n'a absolument aucun bonus. Vous n'avez que les pages. On va en parler. Donc, pour 10 balles, vous avez ça. Pour 15 balles, vous avez le bel album. Alors, j'entends déjà, évidemment, un grand nombre d'entre vous me dire 15 euros pour 64 pages de bande dessinée. Enfin, 64 pages au total. Il n'y a pas 64 pages de bande dessinée. Mais il y a 64 pages. C'est... Eh bien, c'est cher. C'est cher. Comparé à ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Les kiosques, il y a 25 ans. Comparé à des bouquins qui font plus de pages. Voilà. Alors, moi, je n'achète pas des comics au kilo. Vous le savez. Et je préfère avoir moins de pages, mais de qualité, que beaucoup de pages moins bonnes. Préférez-vous lire un truc moins bon parce que c'est moins cher ? Préférez-vous lire un truc moins bon parce qu'il y a plus de pages ? C'est votre choix. Et une nouvelle fois, je ne juge pas. J'essaie juste de vous encourager à lire des bonnes choses. Vous le savez. Et surtout, surtout, vaut mieux... C'est comme la viande. Vaut mieux en manger moins, mais de meilleure qualité. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut et c'est le marché qui décide. C'est-à-dire que si, en effet, 15 euros pour 64 pages, c'est trop, peut-être que c'est vous qui avez raison. Et peut-être que c'est vous qui avez raison. De toute façon, c'est le public qui a raison et nous verrons tout ça. Donc, ça, ça sort la semaine prochaine. J'étais clairement emballé par l'édition française. Pourquoi ? Parce que ces éditions américaines, elles ne mettent pas trop en valeur le truc. Les éditions américaines, elles sont un petit peu... Ils ont du mal. Ils ne savent pas faire de beaux livres. Et même quand ils font des beaux livres, ils ne sont pas beaux. Donc, vraiment, on a un vrai savoir-faire en France. Il faut se réjouir. Donc, peut-être que ce format-là va donner sa chance. Liber Mero, c'est un peu la star chez Urban. Il a fait beaucoup de choses qui ont marché. Il y a un magnifique ouvrage que je vous invite à découvrir de Liber Mero. Ça s'appelle En terrain obscur. C'est sorti il y a quelques années en France. Liber Mero, on le connaît. Il a fait du Joker. Il a fait du Gen 13. Il a fait du Gen 13 Superman. Il a fait du Batman Death Blow. Il a fait du Batman Damed. C'est un auteur absolument complet, génial et talentueux. Batman Noël, bien sûr. Et c'est un auteur qui est au panthéon des grands. Et cet album le prouve encore. Il est clairement aujourd'hui à la table d'un Alex Ross. Il est clairement à la table d'un DJ Jones sur Strange Fruit, par exemple. Et c'est tout simplement fabuleux. Je vous l'ai dit, le travail d'édition est somptueux. C'est clairement pas le même bouquin que ça. Et voilà, je sais que beaucoup d'entre vous militent pour des formats souples en France et moins chers. Moi, je préfère mettre 15 balles dans ça que 10 balles dans ça. Enfin, j'ai fait les deux. Enfin non, parce que celui-là, je l'ai reçu. Mais je l'aurais pris. De toute façon, ça fait partie des trucs qui étaient sur ma liste. Mais j'ai eu la chance de le recevoir. Merci Urban Comics. Et je vous rappelle que je fais cette vidéo en toute indépendance. J'ai eu la chance de pouvoir choisir deux titres par mois dans le catalogue d'Urban qu'il m'envoie. Et donc, j'ai pu recevoir celui-là. Mais les autres titres Urban, je les paye avec mes sous-sous. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire des vidéos et en parler à un large public. Parce qu'il y a 23 000 abonnés sur cette chaîne. Et j'ai eu la chance de recevoir quelques services de presse ça et là. Et il faut s'en réjouir. Donc, je préfère le dire en toute honnêteté, bien entendu. Donc, Lieber Mero, vous le connaissez. C'est une méga star. Madson Tomlin, c'est le scénariste qui a travaillé sur cet album. Il a déjà fait un comics que vous avez peut-être lu l'année dernière qui s'appelait Batman Imposteur. Batman Imposteur qui avait beaucoup fait parler. Et c'est surtout le scénariste. C'est le scénariste du film The Batman avec Matt Reeves. Matt Reeves, de Matt Reeves et avec Matt Reeves. Parce qu'ils ont co-écrit. Et le film avec Robert Pattinson. Et c'est lui qui va aussi écrire le 2. Qui devrait rentrer en tournage dans pas longtemps. Et qui sortir en 2025, si je ne me trompe pas. Donc, Batman et Batman 2. The Batman et The Batman 2. En fait, il a réalisé un film qui s'appelle aussi Mother Android avec Chloé Moretz. Et j'ai vu qu'en fait, il bossait sur pas mal d'adaptations. Notamment sur Netflix. Il avait bossé sur Berserker. Le Kenny Reeves qui n'est pas encore sorti. Voilà. Donc, il bosse beaucoup en amont sur les projets. Et il y a pas mal de projets à venir et à sortir qui arriveront bientôt. En tout cas, ces talents d'écriture ne sont absolument pas... Ils sont là quoi, ces talents d'écriture. Ils sont là. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler ? Alors, c'est très court. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Ce que je peux vous dire. Deux choses. La première, c'est que ne lisez surtout pas le résumé que vous voyez sur le site d'Urban. Et sur les sites de vente en ligne. D'ailleurs, il n'y a pas derrière de résumé. En gros, si vous lisez le résumé qu'il y a sur le site d'Urban, vous avez lu ce thomas. Vous avez lu le thomas. Alors, vous n'avez pas eu le plaisir des pages et l'émotion véhiculée par la beauté des dessins. Et de ce qu'a fait Liber Mero. Et vous n'avez pas un bel objet. Vous n'avez pas tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils en racontent autant dans ce résumé. Je l'ai eu la chance de le dire qu'après. Mais quand je l'ai lu pour me faire une meilleure idée et peut-être trouver des mots sur ce que j'allais dire. Eh bien, j'ai trouvé que ça ne rendait pas service à l'oeuvre. Parce que quand on lit le truc, on dit « Mais pourquoi il raconte tout ? » On a l'impression de lire une critique de cinéma sur Telerama.fr. Donc, ne lisez rien. Il faut lire sans savoir. Moi, je l'ai lu et donc j'ai pris un plaisir fou parce que j'ai découvert une histoire dont j'ignorais tout. Et ça, ça fait plaisir. Je peux vous dire quoi ? Allez, on va parler des thématiques. Il est question de boucle temporelle, de voyage dans le temps. Et si vous avez aimé Terminator 2, vous devriez apprécier cela. Je vous l'ai dit, Liber Mero, il est vraiment dans la cour des grands avec cet album. Il jongle avec les styles et avec Maestria sur ce qu'il sait faire. Je vous montre deux pages parce que là, je vous ai montré une page en noir et blanc. Je vais vous montrer une page en couleur, voilà, deux styles, deux dessins. Alors ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait avant, notamment chez Wildstorm. Et les dernières pages ressemblent beaucoup à... Donc, je vous remonte la même pour ne pas trop vous spoiler. Il y a 64 pages. Je ne vais pas vous toutes vous les montrer parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Clairement, nous avons des styles de dessin vraiment changeants. Pour parler des différentes époques et des différents personnages, je vous laisse découvrir tout ça. Un des petits plaisirs, je vous l'ai dit, c'est que sur la version américaine, il n'y a aucun bonus. Et là, ils nous ont mis toutes les variantes cover avec des gens comme Jailly, comme Alex Garner, comme Andrea Sorrentino, comme Tuta Lolei. Vraiment, un travail d'édition impeccable pour un maximum de plaisir. Vous allez vraiment découvrir un très bel album, très bien produit. Est-ce que c'est ça l'avenir des comics ? Pendant longtemps, les comics n'ont été pas chers. Pendant longtemps, vous avez eu beaucoup de pages pour des petits prix. On a tendance à l'air de changer parce que quand les prix sont bas, les éditeurs ne gagnent pas d'argent. Les libraires ne gagnent pas d'argent. Il faut des prix bas, évidemment, des opérations. Il faut des Urban Nomad et il faut des Marvel Pocket. Mais les beaux albums doivent avoir un coût. Donc, c'est peut-être la fin. C'est peut-être l'avenir du comics. C'est peut-être ce format parce qu'il y a des succès qui sont là. On en a parlé. Ce grand format graphique novel avec des belles pages qui peuvent plaire. Naila Sanderlec, on l'a dit. Leïla Star, Okae dans le label 619. Récemment, le succès naissant d'une série d'un one-shot comme Lovecraft. Il y a quelques succès qui se font dans ce format. On souhaite évidemment à la bande dessinée au-dedans, chez 404, qui vient de sortir le même succès parce que c'est un grand format et que c'est super. C'est surtout une magnifique histoire. Donc, voilà. C'est vraiment le format qui plaît en ce moment. Le tome 2 arrive très vite parce que le tome 2 arrive dès le mois prochain. Et ça, ça va être super cool. Donc, moi, le tome 2, je devais devoir l'acheter parce que je ne pourrais pas le recevoir. Donc, voilà. Je vais l'acheter. Donc, pour vous prouver à quel point... Et je le prouverai en faisant une vidéo. Pour vous prouver à quel point ça m'a plu. Non, non, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça génial. A priori, c'est en 3 tomes. Si je ne me trompe pas. Et j'ai hâte de lire la suite et j'ai hâte de découvrir la suite. Parce que je n'avais acheté que le tome 1 que j'avais acheté il y a un peu plus d'un an que j'avais survolé. Et je n'avais pas pris le temps de le lire. Là, je me suis dit, ça sort en version française. Et en plus, on va avoir un confort de lecture et des grandes pages. Et les dessins vont être magnifiés. Donc, ça va être super. Donc, j'ai attendu la version française pour me plonger dedans. Et maintenant que je l'ai lue, je n'ai qu'une hâte. C'est lire la suite. Donc, j'espère que ça va cartonner. De toute façon, évidemment, c'est urbain. Donc, on aura la suite même si le succès n'est que naissant. Voilà, ça sort là. Et ça va vraiment animer la fin du mois de janvier dans les rayons comics. L'auteur sera en goulême et en tournée. Les auteurs, puisque Madison Tomlin sera également là. Vraiment, réservez-lui un super accueil. J'ai pris un vrai plaisir à le lire et à le découvrir. Ne passez pas à côté. C'est une formidable réussite. Et j'ai hâte de lire la suite. Vous savez tout. On se reparle très bientôt pour parler de nouvelles choses intéressantes. Salut !